Je suis professeur Joseph Tchigbé, je suis maître de conférences d'histoire contemporaine à l'université de Lomé et je suis par ailleurs directeur du centre des jeux universitaires de Lomé, le CUL. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui de l'histoire des évées et la période dans laquelle j'inscris cette histoire va du 15e au 17e siècle. Je voudrais précisément parler de l'origine des évées en m'apesantissant sur ce que j'appelle la cité-état de Notchen avec en toile de fond le roi Agokoli dont le règne a marqué la population évée pendant plusieurs siècles. Alors pourquoi les évées ? Disons que les évées dans la configuration démographique du Togo font à peu près 21% des Togolais. Donc c'est une population assez forte. Ensuite, quand on voit, on se rend compte que très souvent, pendant le mois de septembre, les évées viennent du Ghana, du Bénin et du Togo pour se retrouver à Notchen pour célébrer ce qu'ils appellent Agobozan. Alors comment se fait-il que c'est au Togo et plus particulièrement à Notchen que les communautés évées de trois différents pays reviennent pour pouvoir se retrouver et parler de cette fête-là qui marque une certaine identité des évées. Alors l'autre chose, l'autre question à se poser à bon droit, c'est pourquoi parler en toile de fond d'Agokoli ? Aujourd'hui, la famille royale à Notchen porte le nom d'Agokoli et dans la mémoire collective, il y a un certain nombre de récits qui sont colportés et qui noircissent l'image d'Agokoli. Les historiens professionnels se sont saisis de ces récits-là et ont fait un travail de fond pour décrypter cette histoire, pour voir si vraiment les récits qui sont colportés sont vrais ou faux. Et donc, dans une démarche pédagogique, nous avons pensé important de revenir sur le personnage d'Agokoli et éclairer la lanterne des Togolais et des Africains par rapport à qui fut ce personnage-là pour que les récits mensongers puissent s'estomper un temps soit peu. Alors, quelles sont les sources qui nous permettent de parler de la cité-état de Notchen et du roi Agokoli ? C'est important dans la mesure où l'historien ne dit rien sans les sources. Et je voudrais préciser ces sources-là pour éviter des polémiques inutiles, parce que, vous savez, il y a beaucoup qui tiennent leur tradition des sources orales. Or, pour l'historien, les sources orales font partie des matériaux de travail. Donc, l'historien ne considère pas forcément les sources orales comme une vérité d'évangile, mais ces sources orales lui permettent de pouvoir travailler et tirer matière à histoire. Alors, pour ce qui concerne les sources qui permettent de parler de cette histoire-là, nous avons trois différentes catégories de sources. Nous avons bien évidemment les sources orales. Et ces sources orales-là sont recueillies souvent sur place à Notchen. Et ce sont les gérantes, les traditionnistes qui colportent ces sources-là. Et ces sources ont été recueillies au début du XXe siècle par les pasteurs allemands qui ont fait un travail minutieux de traitement. Et c'est justement les récits ainsi recueillis par les pasteurs allemands et traduits en allemand qui ont été popularisés. Puisque, en 1948, il y a eu le révérend père Kwakume qui a traduit ces récits-là de l'allemand ou délévé de l'allemand en français. Et donc, la lecture en français de ces récits a fait que beaucoup ont eu la version populaire de ce récit ou de ces récits qui portent, qui parlent de Notchen et du roi Agokoli. Alors, en dehors des sources orales, nous avons des sources archéologiques. Des fouilles archéologiques ont été faites sur le site de Notchen pour procéder à la datation des restes qui ont été exhumés. Et nous pouvons citer l'archéologue que nous avons au Togo, Mme Angèle Aguiga, qui a mené, dans les années 1980, des recherches approfondies à Notchen pour pouvoir situer l'opinion par rapport à la civilisation de ce milieu-là et à quand remonte justement cette civilisation sur le site de Notchen. Nous avons enfin les sources écrites. Et ces sources écrites sont généralement l'œuvre d'historien professionnel. Nous pouvons citer le professeur Gahibor, qui est spécialiste de l'ère Adjatado et dans l'ère Adjatado, située au sud de Togo, se trouve l'AZV. Et il a conduit une équipe d'historiens professionnels, notamment du département d'histoire et d'archéologie de l'Université de Lomé, qui ont produit pas mal de documents sur la question de l'histoire du Togo en général. Un des premiers ouvrages porte sur le peuplement du Togo, l'état actuel des connaissances. Et dans cet ouvrage, il est longuement revisité l'histoire de la cité-état de Notchen. Cet ouvrage a été publié en 1996. Ensuite, nous avons un autre ouvrage qui est titré « L'histoire des Togolais, volume 1 ». Et cette histoire des Togolais, volume 1, a été publiée en 1997. Ensuite, en 2005, il y a eu « L'histoire des Togolais » publiée en trois coffrets en 2005. Et qui a été l'œuvre d'historien, de linguiste, de géographe, d'anthropologue. Donc, une œuvre scientifique transdisciplinaire. Et cet ouvrage-là sera réédité en 2011, toujours en trois volumes. En dehors de cela, récemment, en 2018, il y a eu l'hévéfiagan « Togbe Agokoli » qui a sorti un ouvrage sur le royaume hévé. C'est comme ça qu'il a intitulé. Et dans cet ouvrage-là, il est revenu sur un certain nombre de faits relatifs à l'histoire des évées. C'est vrai que, par rapport au contenu de cet ouvrage-là, les historiens ont émis quelques réserves par rapport à l'origine l'intenne des évées. Mais, quoi qu'il en soit, c'est un ouvrage qui a apporté pas mal d'informations aux historiens par rapport à la communauté évée. Alors, cette précision méthodologique faite, nous allons d'abord évoquer les origines de Notian, de la cité-État. Là, je préfère parler de la cité-État et non du royaume parce qu'il y a, de façon sémantique, il y a quelques nuances entre les deux. Et ce que les historiens togolais ont retenu par rapport à Notian, c'est le vocable cité-État, à l'instar des cités-État de la Grèce antique, Athènes, Sparte, etc. Alors, parlons des origines de Notian. Il faut dire que Notian tire ses origines profondes de Taddo. Et Taddo est situé à environ 70 kilomètres à vol d'oiseau de Notian. Au début du 15e siècle, il y a eu des mouvements, des turbulences qui sont intervenus à Taddo. Et ces turbulences ont amené les ancêtres de Notian ou de la communauté évée à quitter Taddo. C'est vrai que les historiens n'ont pas pu identifier clairement les causes de cette turbulence-là, de ces bouleversements. Mais, historiquement, on sait très bien que, généralement, quand il y a des bouleversements de ce genre, soit c'est par rapport à la gestion du pouvoir politique, ou encore à la recherche d'espaces vitaux. Donc, les historiens ont dit que, probablement, les troubles intervenus à Taddo seraient dus aux problèmes liés à la gestion du pouvoir politique, ou alors à la recherche d'espaces vitaux. Et l'histoire, par la suite, a donné raison que la recherche des espaces vitaux a été pour beaucoup dans l'immigration des évées de Taddo vers Notian. Alors, il faut dire que, dès lors que cette population a quitté Taddo pour arriver à Notian, elle était sous l'ordre d'un ancêtre qui fut chasseur, qu'on appelait Afotian. Selon les traditions, certains vous parleront d'Afotche, d'autres d'Undetche, d'autres encore de Nuen et d'autres de Da. Mais la version qui semble plausible, c'est celle qui fait dire que le nom du premier ancêtre, sous l'ordre de qui les Notian ou les ancêtres des évées ont quitté Taddo, c'est Nuen. Puisque, quand on prend le nom de Notian, la tradition dit que c'est partie de Nuen et de Tchè. Donc, en Évée, Nuen, ça veut dire rester Tchè ici. Donc, en réalité, quand on dit Notian, on ne fait pas beaucoup d'efforts pour trouver le nom de celui-là, sous l'ordre de qui les ancêtres des évées ont quitté Taddo pour arriver sur leur site de Notian. Alors, nous allons parler de la formation de la cité et les quartiers de Notian. Il faut dire que dès lors que le premier ancêtre et sa suite sont arrivés à Notian, ils ne dépassaient pas, selon la légende, la tradition, ils ne dépassaient pas la dizaine d'âmes. Mais très vite, Notian va prendre de l'ampleur. Parce que des gens vont entendre parler de Notian et des gens seront attirés par la renommée de Notian. Ils vont y arriver et ils vont chercher, justement, à s'installer là-bas et à bénéficier de l'essor futur ou ultérieur de la ville de Notian. Ça, c'est le premier élément. Et donc, la tradition montre que dès lors que des vagues de migration vont commencer à arriver pour densifier la population, il va y avoir également le phénomène d'accroissement naturel qui va militer en faveur de la croissance ou de l'augmentation de la population de Notian. Et donc, à partir de ce moment, la tradition rapporte que, au moment où la ville a atteint son apogée, on dénombrait jusqu'à 36 quartiers à Notian. Seulement, les historiens n'ont pas réussi à identifier avec précision tous les quartiers que regorgeait la ville à son apogée au XVIe siècle. Néanmoins, ce que les historiens ont retenu, c'est qu'après le départ des Évées, donc on parle de l'exode des Évées, après l'exode des Évées, on s'est rendu compte que la population s'est rétrécie et s'est regroupée autour des quartiers anciens. On a sept quartiers anciens, notamment Tekbe, Tako, etc., qui sont des quartiers qui existent encore aujourd'hui. Mais ce que les historiens ont également retenu, c'est que quand on va à Notian, il existe des anciens quartiers qui ne sont plus habités aujourd'hui. C'est-à-dire que la population est incline à vous dire « Écoutez, ici, c'était un ancien quartier que les gens avaient habité à l'époque, notamment le quartier qu'on appelle la Place du Marché. » Et quand vous allez à Notian, les gens sont enclins à vous dire « Voici, les gens vivaient ici. » Donc, preuve qu'en tout état de cause, au moment où Notian était à son apogée, il y avait quand même plus de quartiers que les sept qui sont retenus aujourd'hui. Parlons un peu de l'habitat. Alors, comme c'est de coutume dans le pays Évée aujourd'hui, quand vous allez dans la diaspora Évée, vous allez vous rendre compte que l'habitat, à l'époque, n'a pas foncièrement changé ou bien l'habitat aujourd'hui n'a pas foncièrement changé par rapport à ce qui existait à l'époque. Alors, à l'époque, l'habitat était constitué de quelques concessions familiales. Et quand nous parlons de concession familiale, c'est un regroupement d'habitats où vous avez la concession principale qui est celle du chef de famille. Et le chef de famille avait sa case à lui qui était beaucoup plus spacieuse que celle des autres. Chacune des épouses avait également sa case à elle. Je dis chacune des épouses parce qu'à l'époque, la polygamie était, j'allais dire, de mise. Parce qu'on ne concevait pas qu'un chef de famille puisse se limiter à une seule épouse. Donc, chacune des épouses avait sa concession à elle. Les enfants de bas âge étaient censés rester avec leur mère. Ils y restent jusqu'à ce qu'ils ne deviennent grands et qu'ils se marient. Dès lors qu'ils vont se marier, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont construire leur propre concession non loin de la concession du pater. Et ils vont y rester jusqu'au jour où leur père, qui devient le chef de la grande famille, va décéder. Et selon la tradition, quand le père décède, c'est le fils aîné qui prend les règles de la gouvernance de la famille. C'est seulement en ce moment-là que les autres garçons vont quitter la maison du pater pour aller s'installer sur un site relativement éloigné du site matriciel. Mais là encore, c'est dans le domaine du lignage que ces différents garçons vont s'installer. Alors, dans cette rubrique de l'habitat, il faut identifier quelque chose d'important. Et ce qu'il faut identifier, c'est que la façon d'aménager le plancher, la façon d'aménager le sol permet d'identifier ou de distinguer les différentes classes sociales. Selon que vous êtes riche, vous pouvez aménager le sol, le plancher, avec des tessons de céramique, décorés ou non. Mais si vous êtes du bas peuple et que vous n'avez pas suffisamment de moyens, alors la technique à l'époque consistait à damer juste le sol en le rendant solide pour pouvoir y installer le mobilier. Parlons donc du mobilier. Le mobilier était sommaire. Et il était composé de lits. Et en termes de lits, vous aviez juste soit une élévation de mode de terre sur laquelle on posait la natte, soit une élévation en bois sur laquelle on posait la natte. En dehors du lit, vous aviez des sièges que des menuisiers fabriquaient ou alors vous aviez des troncs d'arbres qu'on limait, qu'on aménageait pour se servir comme tabouret. Qu'en est-il de l'habillement ? À l'époque, l'habillement était également sommaire et on se servait de certains troncs d'arbres, c'est-à-dire de l'écorce de certains troncs d'arbres comme l'Iroko ou alors du coton qui était fabriqué. Et à l'époque déjà, on avait des peinturiers qui essayaient de décorer les tissus. Vous aviez le loko ou le kenté qui étaient déjà de mise à l'époque. Mais attention, ne portaient pas le loko ou le kenté qui veut. C'est le signe d'un certain ennoblissement, c'est-à-dire les nobles, les rois portaient le loko et le kenté pour pouvoir se distinguer de la masse ou bien du reste de la population. Qu'en est-il de l'alimentation ? L'alimentation était essentiellement constituée de pâtes de céréales. À l'époque, le principal céréal à l'époque, c'était le millé, le petit mille, qui était moulu sur des meules de pierre. Il n'y avait pas les moulins modernes que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y en avait pas. à l'époque. Donc, les céréales étaient moulues sur les meules de pierre. Et en dehors des céréales, vous aviez les tubercules. Et on peut citer une certaine variété d'ignames qui existaient à l'époque. Mais il y avait également l'élevage. L'élevage était fait et constitué, si vous voulez, de volaille, de caprin, notamment. Et vous aviez également les produits de la chasse. Donc, les produits de l'élevage et de la chasse fournissaient le complément protéinique pour pouvoir assurer une ration complète à la famille. Alors, qu'en est-il des activités économiques ? Il faut dire que les activités économiques étaient organisées autour de l'agriculture, de la chasse et de l'artisanat. L'agriculture, c'est le travail de la terre qui permettait de nourrir la cellule familiale et toute la cité. La chasse permettait de produire ou de fournir de la viande pour pouvoir accompagner les céréales moulues et vous avez l'artisanat dont les spécialistes étaient généralement les femmes qui traitaient l'argile pour fabriquer des ustensiles de cuisine, etc. Alors, en dehors de ça, il a fait mention également de l'existence de la forge et il a été dit qu'il y avait un quartier qui était constitué de forgerons qui fournissaient les outils de travail aux agriculteurs, aux chasseurs notamment. Pour les agriculteurs, les outils de travail à l'époque qui étaient souvent fournis, ce sont des outils aratoires qui permettaient d'arracher les herbes sur les espaces cultivés et d'entretenir les plantations. Pour les chasseurs, vous aviez des armes que les forgerons fabriquaient pour leur permettre soit de faire la chasse et au besoin de se protéger contre les agresseurs. Et il faut noter qu'en termes d'armes, la technique a évolué au fur et à mesure qu'on s'approchait du 19e siècle parce que entre-temps, lorsque les négriers vont arriver avec les armes à feu, alors les forgerons vont commencer à imiter ces armes à feu et à en fabriquer pour pouvoir en donner à ces chasseurs-là. Alors, ce qu'il faut noter également, c'est que les échanges étaient florissants. Notien avait une situation géographique qui lui permettait de pouvoir échanger avec l'extérieur. Alors, de la côte lui provenait du sel. OK? Du pays Keta ou même du pays Fla lui provenait du sel. Maintenant, du pays Akpafu dans l'actuel Ghana lui provenait du fer qui est l'outil essentiel de travail que les forgerons utilisaient. Et de la zone d'Ataquame on lui fournissait des esclaves domestiques. Vous voyez, ça veut dire que Notien avait atteint un niveau de civilisation au point qu'à l'époque il pouvait employer s'offrait le luxe d'avoir des esclaves domestiques. En dehors de ça, il faut dire que les populations de Notien aussi allaient faire le commerce en dehors de Notien. Et l'histoire nous dit que c'est un groupe de dizaines voire de vingtaine de personnes qu'elles se déplaçaient pour des raisons de sécurité parce qu'à l'époque la zone n'était pas très sécurisée. Donc pour éviter des attaques opportunistes des gens alors les populations s'organisaient pour pouvoir se déplacer en équipe, en groupe. Les activités commerciales dans la ville se faisaient sur la place de marché. Cela veut dire qu'à Notien il y avait un marché et le marché s'animait chaque six jours. En ce qui concerne les échanges, cela se faisait sous la forme de troc au début jusqu'au XVIe siècle lorsque le Cori va faire son entrée comme unité monétaire dans la zone. Parlons de la renommée de la cité-État. Disons que ces activités commerciales, les activités agricoles ont fait que cette cité-État a connu une certaine renommée. Et la preuve la plus palpable c'est qu'il y a un voyageur français qui a visité les côtes du futur Togo en 1669. Il s'appelle LB et dans son récit il a parlé justement de Notian et de l'ampleur de cette cité-État. Il a même parlé du souverain qui aurait 500 hommes comme militaires traditionnels pour pouvoir défendre l'intégrité territoriale de Notian ce qui est bien évidemment exagéré parce que on ne pouvait pas avoir jusqu'à 500 hommes à l'époque. Et c'est justement cette prospérité de Notian qui va amener les différents souverains à penser à se protéger à travers une certaine fortification. Alors disons que en gros il y a eu deux types de fortifications qui ont été érigées dans la cité-État de Notian. La première fortification on l'appelait Agbobovi c'est-à-dire la petite muraille. Et cette petite muraille selon les traditions orales date du début du 15e siècle et avait pour objectif de séparer la cour royale du reste de la population de sorte que les gens ne puissent pas débarquer dans la cour royale à volonté. Il y a eu la deuxième fortification qui est appelée Agbobo et cette deuxième fortification est érigée pour pouvoir encercler la ville ou protéger la ville. Donc si je le dis ainsi ça voudrait dire que c'est y compris les champs les champs exploités en termes d'agriculture étaient censés résider à l'intérieur d'Agbobo. Et c'est justement la construction de cette grande muraille qu'on appelle Agbobo qui va être la pomme de discorde entre le souverain qui a initié ça à Gokoli et la population. Mais disons qu'aujourd'hui encore quand vous allez à Nautien à la faveur d'un projet on a essayé de refaire un prototype de la muraille et on nous dit qu'à l'époque la muraille était si imposante qu'elle couvrait quinze kilomètres de périmètre et si on compare ça un peu à la fortification de Benin City c'était quatre à cinq kilomètres de périmètre donc ça veut dire que Nautien la muraille de Nautien était vraiment importante et imposante à l'époque et ça couvrait 1470 hectares et cette fortification était élevée de 0 à 2,5 mètres et large de 8 mètres vous voyez ça veut dire que même les munitions modernes ne pouvaient pas transpercer la muraille à l'époque c'est le souci de se protéger et vous comprenez que à l'époque pour construire un tel ouvrage on avait d'autres moyens que de se rabattre sur la force humaine c'est ça justement comme je le disais qui avait été à la base de la pomme de discorde qui avait été plutôt la pomme de discorde entre le souverain et ses administrés parlons un peu de la gouvernance de la ville disons que le souverain de la cité état portait différents titres on l'appelait Anikbafio c'est à dire le roi de terre on l'appelait également Mahoufio et littéralement ça veut dire le roi de Dieu mais en réalité ça voudrait dire le représentant des divinités tutélaires et on l'appelait également Khomefio ça veut dire le roi qui vit en confinement dans sa chambre qui n'est pas censé sortir et justement si on voit bien dans la configuration de Notian à l'époque comme je le disais tantôt le souverain appelé à résider dans sa chambre vivait en confinement il ne doit pas sortir et vous comprendrez pourquoi ça c'est le premier interdit qu'il devait observer de toute urgence la deuxième interdiction c'est que il ne doit pas toucher à un objet tranchant au risque de l'utiliser pour pouvoir tuer un être vivant homme ou animal parce que si cela advenait c'est une infraction grave que le souverain a commise et donc cela va engendrer des malheurs sur la cité malheurs qu'on ne saurait évacuer que par des cérémonies et donc pour éviter tout problème on faisait obligation au souverain de ne toucher à aucun objet tranchant l'autre interdiction majeure c'est que le souverain doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de sang humain qui soit versé sur le sol parce que l'homme est sacré son sang l'est également vous voyez que cette interdiction est pour partie liée à la précédente parce que le fait pour le souverain de tenir des objets tranchants peut l'amener à blesser un être humain et le sang va verser sur terre ce qui va provoquer le courroux des divinités tutélaires et en dehors de cela ceux qui vivent dans l'environnement immédiat du souverain ne sont pas autorisés à voir le souverain quand je parle de ceux qui vivent dans son environnement immédiat je fais allusion au domestique à ses épouses à ses conseillers ils ne voient le souverain qu'à une seule condition et la condition c'est qu'il se recouvre le visage de poussière c'est le signe de l'humilité vis-à-vis du souverain ça c'est ce qui concerne ceux qui vivent dans son environnement immédiat et cette pratique là elle n'est pas singulière parce que l'histoire des empires du Moyen-Âge africain nous renseigne clairement que dans l'empire du Ghana les notables qui devraient aller dans la présence du souverain devraient se revêtir de poussière pour montrer leur soumission au souverain alors aucun homme du bas peuple c'est-à-dire ceux qui ne vivent pas dans l'environnement dans l'entourage immédiat du souverain ne sont pas autorisés à regarder du visage le souverain quand ils veulent s'adresser au souverain ils tournent le dos ils s'accroupissent et puis ils laissent la tête c'est pour cela que vous comprenez le souverain ne doit pas sortir de sa résidence pour que la population ne puisse pas le croiser et tout cela mis ensemble montre que le pouvoir était théocratique et la théocratie en question est l'une des caractéristiques de cette théocratie c'est que le souverain pouvait faire tomber la pluie à volonté et c'est comme ça que la croyance a été établie dans le roi dans la cité état ce qui fait que les récoltes ne pouvaient que être bonnes si par malheur il y avait la sécheresse comme le souverain avait le pouvoir mythique de faire tomber la pluie à volonté la nuit bafion il pouvait demander à la pluie de tomber pour arroser les cultures pour que les cultures puissent connaître une certaine croissance normale alors c'est environnement était connu cet environnement était connu à notre chien et a fait la particularité du pouvoir mais trois faits majeurs vont saper les fondements de ce pouvoir théocratique le premier fait c'est l'ancêtre Da qui est un des premiers rois un des premiers souverains de notre chien qui dans sa volonté de faire de se faire succéder autre par un de ses enfants a utilisé un incendie pour tuer exterminer tous les ayant droit et ça a eu des conséquences néfastes sur le royaume ce qui a fait que les gens ont quitté même le quartier royal pour pouvoir s'installer ailleurs ça c'est le premier fait inédit dans la cité état deuxième fait c'est que Agokoli arrive au pouvoir et il change les donnes de la gouvernance les interdit il les brise et il veut mettre sur pied une autre forme de gouvernance ça a chamboulé l'ordre établi et le troisième fait c'est sous le souverain Adjaïto qui a vu arriver dans la zone les colonisateurs et vous savez le rôle que le colonisateur a joué par rapport à la chefferie traditionnelle le maufio le khomefio qui est là on dit qu'il ne peut pas sortir et donc qu'est-ce qui se passe le blanc demande qu'on lui désigne quelqu'un d'autre qui va représenter le khomefia et celui-là on le nomme le yuvofia c'est-à-dire le chef du blanc et c'est lui qui devient l'interlocuteur direct du blanc à partir de ce moment-là le khomefio il reste confiné et il ne sait plus comment se joue la vie en dehors de son confinement et c'est ça qui va faire que les fondements même de cette royauté-là vont être sapés alors parlons rapidement de Agokoli et la diaspora évé je disais tantôt que Agokoli arrive au pouvoir et veut changer la donne c'est un chef énergique dynamique qui a voulu changer les principes établis les interdits disent que le souverain ne doit pas sortir mais lui dit qu'il veut être principal acteur de la gouvernance et regarder comment est-ce que la population est gérée donc de temps en temps il sortait contre la vie des gérantes contre la vie des conseillers il va supérer une certaine fronde entre Agokoli et ces gérantes-là mais qu'est-ce qui va se passer Agokoli va constater que les gérantes allaient à l'encontre de ces désidérateurs et par rapport à cette situation Agokoli ne voulait pas tenir compte des observations faites par ses conseillers notamment en ce qui concerne le confinement du souverain donc il sortait et Simixé lui-même directement s'impliquait dans la gestion de la cité et l'autre chose c'est que ces conseillers étaient devenus pour Agokoli encombrants qu'est-ce qu'il fait il prend la décision de les limogés tous et de s'entourer de jeunes plus disponibles plus compréhensibles qui adhèrent à sa politique à lui donc il laisse de côté la gouvernance des gérantes pour se constituer une gouvernance des jeunes et cette manière de procéder n'a pas du tout plu aux gérantes qui l'attendait au tournant la deuxième décision majeure que Agokoli a prise qui n'a pas été du goût de son entourage c'est d'ériger justement la fortification à Goubo la grande muraille et cette muraille comme nous l'avons dit est une muraille phénoménale et donc peu importe les arguments que Agokoli avançait les gérantes ont pensé que le fait de construire cette muraille va renforcer la gouvernance d'Agokoli sur la cité et donc il y aura beaucoup plus d'autoritarisme il va confiner la population au sein de la muraille d'où les anciens ont dit non ce projet ne doit pas prospérer et donc ils ont sensibilisé les jeunes les jeunes ou leurs différentes communautés puisque ce sont les chefs de clan qui n'ont pas adhéré à ce projet là et donc ils vont sensibiliser leurs différentes populations qui vont prendre discrètement des dispositions pour pouvoir quitter la muraille alors c'est ça qui va conduire à l'exode des évées et parlant de l'exode des évées la tradition rapporte que cet exode a eu lieu à la fin ou plutôt à la fin du 16e siècle et tout au long du 17e siècle et on rapporte également qu'il y a eu deux exodes il y a eu un premier exode qui a été celui de clandestin c'est à dire un certain nombre de groupes qui ont dû s'échapper clandestinement et notamment de la muraille en essayant de percer un trou dans la grande muraille et la tradition rapporte qu'il y en a qui versaient un peu de l'eau sur la muraille et à un moment donné ils ont pu faire un trou béant dans la muraille ce qui leur a permis de pouvoir s'échapper il y a eu un deuxième exode qui dit-on a pu avoir lieu avec la complicité d'Agokoli parce qu'à un moment donné Agokoli a compris que sa politique n'allait plus prospérer et que comme les gens avaient faim lui-même ayant un frein aux interdits ça a fait que selon la tradition les divinités ont envoyé des maléditions sur le royaume ou la cité-état ce qui a occasionné des famines et donc face à cette situation les gens qui veulent partir il faut que le souverain leur dise bon allez-y chercher mieux ailleurs d'autres espaces vitaux pour pouvoir assurer votre survie donc c'est comme ça que les deux vagues se sont échappées mais je voudrais quand même que nous revenions un peu sur le récit de cette muraille-là parce que quand moi j'étais encore au cours primaire et même au collège il nous avait été dit que cette muraille la grande donc a été construite à base de sang humain et je disais tantôt que des récits ont été recueillis par des pasteurs allemands qui ont été transcrits en ebay puis en allemand et cela a été traduit par le révérend père Kouakoumé en 1948 c'est cette version française du révérend père Kouakoumé qui a été popularisée et qui était même enseignée dans les écoles et nous on nous avait enseigné que mais Agokoli avait utilisé du sang humain pour pouvoir construire la muraille mais de vous à moi combien de litres de sang un être humain a dans son corps pour qu'on puisse en recueillir suffisamment pour s'en servir pour pétrir l'argile et en faire une muraille en fait en réalité ce qui a été traduit ainsi c'est la méchanceté entre guillemets et le dynamisme etc d'Agokoli que la population la tradition orale a exacerbé en ces propos là pour montrer comment Agokoli était méchant et je voudrais donc insister sur le fait qu'il n'a jamais été question qu'Agokoli ait recueilli du sang humain pour s'en servir pour pétrir l'argile d'ailleurs dès lors que votre sang coule sur le sol quelques temps après ça se coagule et donc comment concevoir que ce sang ait pu aider à pétrir l'argile pour ériger une certaine muraille de cette ampleur là une muraille aussi phénoménale donc ce sont des traditions que les gens ont exacerbé ont amplifié à volonté pour salir l'image d'Agokoli pour noircir l'image d'Agokoli parce que en réalité il y a une idée derrière cet acte là l'idée c'est d'amener les jeunes à ne jamais copier l'exemple d'Agokoli parce que c'est un roi qui a défié l'autorité divine et l'autorité des gérantes et à partir de ce moment là il faut suffisamment marteler le fait que c'est un comportement déviant que les jeunes ne doivent pas copier c'est pour cela que les gens ont amplifié le discours de ce genre mais écoutez Agokoli a voulu initier une révolution ça n'a pas marché ça a mal tourné mais la révolution qu'il veut initier ses cousins lointains du royaume d'Abome l'ont fait et ça a donné ce que nous connaissons du royaume d'Abome aujourd'hui mais si cela avait pu marcher Agokoli n'aurait pas une mémoire ainsi salie son image ne serait pas salie il serait plutôt vénéré vous voyez donc en réalité il a été audacieux il a voulu introduire une réforme qui a tourné court ce n'est pas pour autant une raison pour qu'on veuille salir son image voilà donc l'histoire des évées et d'Abokoli et aujourd'hui avec les exodes dont nous venons de parler vous retrouvez des évées partout au sud Togo au sud du Ghana et dans une partie du Bénin actuel je vous remercie de parler de parler du Bénin de parler du Bénin Sous-titrage FR ?